Hello mes body posies, j'espère que vous allez bien. Je viens de discuter avec une charmante personne qui avait un projet et qui ne l'a pas atteint pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que, en fait, elle est découragée et j'ai bien senti qu'elle avait envie de baisser les bras. Et on est tous comme ça. Il y a toujours un moment où quand on n'arrive pas à avoir quelque chose, qu'on a un échec, on a envie de baisser les bras. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas arriver d'un point A à un point B de la même manière. Donc, on s'en fout, à la limite, du temps que ça prendra, des choses qui se dérouleront, comment ça se déroulera, si ça se déroule bien ou pas bien. Le plus important, c'est de se dire qu'au final, il faut y arriver. Après, dites-vous aussi que dans ce petit chemin parsemé d'embûches, c'est là où aussi vous pouvez découvrir plein de choses. C'est là où on va vous ouvrir plein de portes. Vous allez rencontrer plein de gens intéressants ou pas. Mais vous allez découvrir plein de choses que vous n'auriez peut-être pas découvertes si vous étiez allé d'un point A à un point B en faisant une ligne droite. Voilà. Donc, il ne faut pas se dire que parce que vous n'y arrivez pas maintenant, vous n'y arriverez pas du tout et qu'il faut lâcher l'affaire. Non, au contraire, au contraire, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ne baissez pas les bras, foncez encore plus. Le tout, c'est de rebondir et de trouver une autre manière d'y arriver. Voilà. Clairement, je suis la première à pouvoir vous dire que j'avais un rêve qui n'était pas accessible pour moi parce que je n'avais pas cette mentalité appropriée. Et ce n'est pas pourtant que je ne suis pas heureuse parce que je vis quand même de ma passion et autrement et encore plus même. Et le fait d'avoir dévié sur plein d'autres choses dans ce milieu artistique m'a fait découvrir tellement de choses que je ne le regrette pas. Il y a un moment de ma vie, je me suis dit, merde, j'ai foiré. Clairement, j'ai foiré. Mais non, en fait, parce que ça m'a fait découvrir tellement de choses maintenant qui m'a donné tellement d'expériences que je peux maintenant transmettre et à mes élèves et même à vous, voilà, que si je n'avais pas eu tout ça, finalement, j'aurais été sans expérience, sans ressources. Et c'est toutes ces ressources-là qui font que j'ai tellement à donner. Donc, bref, tout ça pour dire que ne pensez pas que parce que vous avez raté une étape, vous allez tout rater. Pas du tout, au contraire. C'est pour vous renforcer, pour vous montrer que ce n'est pas un échec, que c'est juste le mauvais chemin à prendre. Voilà, trouvez votre chemin, vous y arriverez. Lâchez pas l'affaire. Voilà, allez, à plus tard !